La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il a d'abord souhaité échanger avec nous dans le cadre de la note d'information que nous lui avons adressée sur la marche pacifique et silencieuse du 3 avril prochain. Mais nous avons tenu à lui dire que c'est plutôt la coordination de la synergie des travailleurs du Togo qu'il devrait rencontrer à cet effet. Le second sujet qu'il a évoqué avec nous, il concerne les mouvements de grève dans le secteur de la santé. Il nous a dit qu'il n'était pas du tout indifférent à ce qui se passait et qu'il souhaitait plutôt que nous adoptions la voie de la négociation. Nous avons profité de l'occasion pour lui expliquer les différentes démarches que nous avons faites jusque-là et la façon dont nous voyons les choses. Il nous a également expliqué dans sa position de président du Conseil d'administration des formations sanitaires à Lomé. Il nous a expliqué les difficultés qu'ils ont pour administrer cette formation sanitaire et qu'ils souhaitent plutôt que nous appelions au calme et à la reprise du travail dans le secteur de la santé. Nous avons simplement répondu que les travailleurs ont exprimé des revendications et si ces revendications ne sont pas satisfaites, il sera vraiment superflu de penser que les travailleurs vont reprendre le travail sans que leurs revendications posées soient satisfaites. Ça veut dire que la grève dans le secteur qui a son deuxième jour aujourd'hui s'opposée jusqu'à vendredi ? Oui, conformément à ce que les délégués de l'intérieur et l'Assemblée générale du lundi a décidé, lundi 26 mars 2018 a décidé, oui, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 30 mars 2018, malheureusement les soins ne vont pas être administrés de façon continue dans les hôpitaux. Mais parlant du premier sujet sur la marche du 3 avril, vous en êtes-vous ? Non, je pense que le président de la délégation spéciale de LOME va rencontrer la coordination de la synergie des travailleurs du Togo dans le courant de la journée puisqu'il nous a dit que la réponse est prête et qu'il souhaitait échanger avec l'organisation qui représente les travailleurs qui a introduit la lune d'informations. Donc nous allons en savoir davantage à les heures à venir. Vous êtes le coordonnateur à l'agent de la STT. Si cette manifestation n'est plus autorisée par la mairie, est-ce que vous serez surpris ? Non, je pense qu'il ne faut pas dévancer les événements. Il vaut mieux attendre la réponse officielle de la mairie et nous aviserons. Dans le secteur de la santé, c'est vrai que le mouvement du Huit, c'est la population qui en paie les frais aujourd'hui, vous attaquez aux médecins, c'est vrai que vous avez prêté un serment pour sauver des vies humaines. Mais est-ce que devant toutes ces situations-là, ça ne vous dit pas de la chose ? Non, ne pensez pas que c'est de gaieté du cœur que ces mouvements de grève sont observés. D'ailleurs, le mardi, souvenez-vous, nous étions en pleine assemblée générale lorsque nous avons appris qu'il y a un mouvement de femmes enceintes au niveau de la façade ouest du centre hospitalier universitaire Sylvain-Lusso-Olympio. Et d'ailleurs, c'est cette manifestation de femmes qui a contribué dans la décision que nous avons prise, l'AG, qui a consisté à maintenir le service minimum. Alors, vous voyez, notre secteur est sinistré et nous pensons qu'il ne peut pas être sinistré davantage. Donc, quelque part, il est vraiment important qu'on puisse nous asseoir, qu'on puisse discuter franchement des problèmes et voir comment on puisse les régler. Recruiter du personnel aujourd'hui dans le secteur de la santé est une question vitale. Que les non-fonctionnaires deviennent fonctionnaires est une question vitale. Que les gens soient bonifiés est une question importante. Construire de nouvelles formations sanitaires est plus qu'important également. Parce que nous ne pouvons pas être en marge de ce qui se passe dans l'espace communautaire. Lorsque vous jetez un regard, que ce soit à l'ouest de nous, à l'est, au nord, un peu dans l'espace CEDEAO, vous voyez que les hôpitaux sont construits un peu partout, chaque jour, dans différents pays. Mais nous sommes toujours dans nos anciens hôpitaux depuis les indépendances jusqu'à ce jour, alors que la démographie augmente, les écoles de formation se multiplient. où est-ce que nous pouvons être heureux de ce tableau ? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc ces questions méritent vraiment d'être réglées. Donc ce n'est pas que vous faites de trop pour vous aider les patients. Pour certaines populations, c'est que vous ne voulez pas délisser des soins à la population. Non mais il faut que les gens regardent un peu dans le secteur de la santé. Depuis bientôt trois ans, est-ce qu'il y a eu un mouvement social dans le secteur de la santé ? La grève n'est pas faite de gaieté de cœur, mais nous sommes obligés d'y passer pour que nos problèmes soient réglés. Et nous avons respecté toutes les procédures prescrites par la loi en la matière. Merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.